Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre projet Sweet Winter dans le cadre de la boutique Magique Loisirs. Je vous rappelle que c'est mon colis d'été du mois de décembre et que cette collection Stamperia est absolument féerique. J'adore, ça peut faire Noël, l'hiver, les vacances à la neige, il y a plein 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 d'utilisations parce que c'est vraiment un papier qui est magnifique, facile à travailler parce qu'il y a de belles images mais il y a également de très jolis fonds et puis ça, ça sortit bien, enfin bon, je suis fan de Stamperia, vous le savez, bon c'est pas grave. Et alors, s'ils le savaient, ben j'aurais peut-être un peu des cadeaux des fois de Stamperia, mon Dieu, depuis que j'en parle de Stamperia, ils le savent même pas. Enfin, c'est pas grave. Alors, donc, ici, on va faire un gros module, assez important, donc accrochez-vous, c'est un album à lui tout seul. Alors, j'ai essayé de faire plein de petites choses différentes, enfin, vous allez voir, je me suis un peu amusée, bon, je m'amuse, hein, c'est toujours pareil. Quand on est passionné de ce genre de travail, là, quand on fait des modules comme ça, on peut se lâcher complètement, c'est trop bien. En plus, j'ai beaucoup de papier, donc, oh là là, un régal. Alors, on part sur une page de base de 20 sur 25, ça, c'est la même chose que l'autre, je crois, non, c'était 18, je crois. C'est là les plus grands, ça fait 20 sur 25, grand modèle, il n'y a pas plus grand, là, ça sera le plus grand, parce que je ne veux pas que ma valise, après, elle soit à la boîte dans laquelle on va mettre tout ça, il ne faut pas que ce soit trop gros non plus, donc 20, 25, ça sera le maximum de grandeur. Alors, accrochons-nous, accrochons-nous, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et il ne faut pas que je me trompe dans le sens de montage. Alors, normalement, j'ai tout mis dans le bon ordre. D'abord, on va mettre un rabat ici sur la droite, donc, il fait 12 et demi sur 25, et sur le côté 12 et demi, on va plier à 10 et à 10 et demi. Donc, petit gousset d'un demi centimètre à peine pour le côté droit. En fait, ça va être une pochette, ça. 12 et demi, 25, 10, 10 et demi. Ça, on le colle sous notre page de base du côté droit. Alors, quand je pars sur des idées un peu farfelues, ça finit avec des modules un peu... Mais ça me plaît. Ça me plaît de travailler comme ça, parce qu'on arrive à des résultats après assez jolis, en fait. Alors, ça, ça, ça va être une pochette. Mais une pochette à souffler, enfin, une pochette avec des petits goussets de 5 millimètres, parce qu'on va y mettre un gros livret à l'intérieur. Alors, on va coller par-dessus notre gousset comme ça, notre dessus de pochette avec les goussets, pour faire de l'épaisseur, pour que le livret qui est à l'intérieur, il est assez costaud. Voilà. Alors, pour faire ça, on coupe 30 centimètres tout le long et 12 et demi de hauteur. 12 et demi sur 30. Alors, sur le côté 12 et demi, on va commencer par celui-là, c'est le plus simple. On plie à 10, on plie à 10 et demi, c'est juste pour avoir notre gousset d'aisance en bas de la pochette. Il vous reste 10. Maintenant, sur le côté 30, ici, on va plier à 2, à 2 et demi. Logique, on a le même gousset. Ensuite, ça fait à 27 et demi, puisqu'on a 25 ici. À 27 et demi. Et après, on va encore plier à 28 pour avoir encore le gousset de 5 millimètres ici. Alors, sur le côté 30, on plie à 2, 2 et demi, 27 et demi et 28. Quand vous avez mis, quand vous avez fait vos plis et que vous avez mis vos scotches ou votre colle, n'oubliez pas de biaiser. Il faut biaiser, vous levez l'angle là. Parce qu'en fait, quand on va le plier, d'ailleurs, on va le faire de suite. Quand on va le plier, on va d'abord plier notre partie du bas. Et c'est celles de côté qui vont se coller par-dessus, comme ceci. Parce que si vous faites le contraire, ça va vous frotter. En quoi que, je ne sais pas. Je me tâte. C'est peut-être mieux comme ça, encore. Comme ça, ça ne touchera pas du tout. On va faire ça. On va faire ça, c'est mieux. On va faire ça, c'est mieux. Je vous dis qu'au fur et à mesure, je change d'idée. Alors, on va d'abord plier nos petits côtés et coller notre bas par-dessus. Parce que quand vous allez enfiler dedans, quand vous allez enfiler dedans votre livret, il ne faut pas que ça touche ça là. Sinon, il va dépasser là, parce qu'il est grand. Donc, on va faire comme ça. On va, vous allez voir. On va d'abord décoller nos petits côtés. Et on va coller tout de suite, on fait notre angle. Vous voyez ? Pour que ça fasse bien l'angle. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, on refait bien notre angle. Pour que ça fasse bien une boîte, en fait. Voilà, que nos angles soient jolis. Et ça, on va le coller sur notre rabat qu'on vient de mettre ici. Alors, attention, il faut coller bien nos bords. Ce n'est pas facile. Je vous préviens, c'est délicat. Alors, moi, je vais d'abord coller le bas. Parce que ça me paraît le plus simple. Maintenant, chacun de sa manière. Parce que c'est vrai que là, au moins, je sais que je m'aligne. Parce que je ne peux pas écraser mon gousset, comme je fais d'habitude. Donc, oui, c'est périlleux. C'est très périlleux. Il a glissé, ce chameau. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire un côté après l'autre pour bien rentrer mes côtés. Que ça ne dépasse pas. Voilà. Ça y est. Alors, ben, finalement, ça n'a pas été trop récalcitrant. Alors, là, l'embêtant, c'est que si j'appuie, je vais abîmer tout mon gousset. Donc, on va le laisser prendre. Et vous voyez, ça vous fait une pochette, en fait. Mais une pochette qui s'ouvre. Et là-dedans, on va mettre notre livret. Et évidemment, comme j'ai écrit les chiffres là-dedans. Et ben, voilà. Je vais prendre du papier pour le cacher. Voilà. Et ça me donne la pochette comme ça. Avec le gousset pour y mettre le livret. Et le livret, on le fera un dernier. Parce qu'il faut de la place. Et je n'en ai pas pour l'instant. Alors, maintenant, on va faire un rabat à droite, à gauche. Qui va venir par-dessus. Vous voyez la pochette. Alors, ce rabat, il fait 14 cm sur 25. Et sur le côté 14, on plie à 11 et à 12. On a déjà un centimètre. Parce que là, le livret, il est très gore. Donc, côté 14, on plie à 11, on plie à 12. Un centimètre. Et 25 de haut. Ça, on va le coller sur le côté gauche de notre module, là. De notre page de base. Carrément dessous. Attention à votre pliure du gousset. De ne pas la recouvrir. D'être bien synchro avec la pliure. Et comme ça fait la même hauteur, c'est facile. Voilà. Ça nous donne ça. Alors, là-dessus, on va faire une cascade. Mais une cascade pas comme d'habitude. Oh, je me suis amusée. Vous allez voir, ça fait joli. Alors, ici, on va faire d'abord deux cascades carrées. Et ensuite, il y a deux cascades rectangulaires. Alors, vous allez voir, ça fait très joli. Alors, il faut couper deux fois. 13 centimètres sur 11. Et sur le côté 13, on plie à 11. Pour avoir nos photos 10-10. Ça, c'est notre fameuse photo 10-10. Ça, on le coupe deux fois. Ensuite, on va couper les cascades comme d'habitude. 18-11. Et sur le côté 18, on plie à 16. On en coupe deux aussi. Et on va les coller sur ce module. Sur ce rabat. Pas le module. Sur ce rabat. Alors, pour une fois, on commence par le haut. On commence à la mer, en fait. Donc, vous allez coller sur le rabat de gauche, tout en haut, la première cascade 10-10. Pardon. 11-11. J'ai soif tellement je parle. Ici, on colle la première. Attention, hein. Il ne faut pas que ça dépasse du gousset ici. Il vaut mieux que ça dépasse là. Si vous avez un millimètre, mettez-le là et pas là, hein. Des fois, quand on plie. Ensuite, on met la seconde. La seconde 11-11. On va la coller sous la première. Contre le rabat, ici. On a fait un petit peu ce genre de cascade avec le Cosimoment, l'album à quatre mains, là. Vous savez ? On a effet françoise. C'est la même technique, à part que j'ai changé, comme toujours, des petites choses. Voilà. Parce que j'ai voulu faire un effet de dégradé. Et ici, on va mettre maintenant une longue, les 16-11. Vous allez voir, ça fait très, très joli. En plus, avec les papiers imprimés, là, ça fait un très joli effet. Une fois qu'il y aura les papiers, vous allez me dire, ah oui, c'est vrai. Là, toujours ras de la languette, hein. On est chaque fois à deux centimètres, là, hein. Et la dernière, également, on va la coller contre la dernière languette précédente. Toujours le long de notre... du bord de notre rabat. Ça fait juste la largeur. Voilà, ça va vous donner ça. Vous allez avoir deux petites et deux grandes. D'accord ? Pour fermer cette cascade qui ne tiendra pas sinon, parce que voilà ce que ça va faire, il n'y a pas de papiers, on va faire des petits passants pour les tenir. On va faire une ceinture, en fait, hein. Voilà. Une petite ceinture avec un passant de... comme une ceinture. Voilà. Alors, la partie du haut, elle fait 19 et demi sur 4 et demi. Et sur le côté 19 et demi, on plait à 17 et à 17 et demi, on a un gousset d'un demi centimètre, hein. 19 et demi, 4 et demi, 17 et à 17 et à 17 et demi. Et ça, on le colle directement sous le rabat. Et autant qu'à faire au milieu, ça serait plus joli, hein. On va le centrer quand même. Donc, on va peut-être mesurer parce que là, j'ai peur de faire une bêtise. Donc, 5 et demi. Et là, on a 4 et demi de 25. Voilà. Je préfère faire ça. Au moins, je suis sûre qu'il sera au milieu. Donc ça, la partie en haut, je la colle sous mon rabat. Ici. Ça, c'est la partie du haut. Ensuite, on va faire la partie du bas. Alors, en bas. 15 et demi sur 4 et demi. Et sur le côté 15 et demi, on va plier à 13 et à 13 et demi. 15 et demi, 4 et demi, 13, 13 et demi. Et on fait pareil. On le colle sous le rabat. En face de l'autre, bien sûr. Ça sera quand même plus joli s'ils sont face à face. Et surtout plus pratique. Pour faire la ceinture. Ah. Mais pourquoi tu ne veux pas? Mais pourquoi tu m'embêtes? Il ne va pas m'embêter quand même. Eh bien, si. Il va m'embêter. Il veut m'embêter, mais... Ah ben, il veut m'embêter, hein. Ça. C'est mal connaître, Michel. Non, mais... Voilà. Alors, le deuxième est collé. Pour le tenir fermé, on va faire un petit passant de ceinture. Donc, 11 centimètres sur 6. 11 sur 6. Et vous allez plier à 3 et à 7,9. Il faut laisser un petit peu plus de largeur pour que ça glisse bien, hein. Donc, vous pliez à 3. Sur le côté 11, on plie à 3 et à 7,9. Si vous faites 8, j'ai peur que ce soit trop lâche et qu'il ne tienne pas. Il faut quand même que ça frotte un petit peu. Donc, 3 et 7,9. Et ça, bien entendu, on va le plier derrière de façon à le fermer comme une boucle de ceinture, hein. Comme un passant de ceinture. Voilà ce que vous allez obtenir. Un petit tube. Et ça, c'est pour fermer notre cascade. Donc, on passe les deux ceintures qu'on vient de faire, là. Et on glisse notre passant pour qu'il ferme la cascade. C'est fait. Ensuite, on a un grand rabat qui vient par-dessus tout ça. Ici, à gauche. Donc, 16,5 sur 25. Et sur le côté 16,5, on va plier à 13. Et on va plier à 14,5. 16,5, 13, 14,5. On a un centimètre et demi. C'est grand, hein, le gousset. Sur 25. Je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Il faut que ça englobe le 1 centimètre plus la cascade, hein. Donc, 16,5, 13, 14,5 et 25 de haut. Et ça, on le colle dessous. Encore. Notre page de base. Complètement dessous. Et là, malheureusement, on y va un peu à tâtons. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Là, j'y suis. Hop là. Voilà. Nickel. Ça passe par-dessus l'autre. C'est parfait. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite. Elles vont dire, elle est folle, c'était Michel. On va mettre un rabat comme ceci pour fermer notre page ici. Pour bien tenir tout fermé. Et sur ce rabat, on va y mettre une pochette. Alors, le rabat, il fait 15,5 sur 18. Et sur le côté 15,5, on plie à 13 et à 13,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre. Je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Pour ne pas écraser la pochette. 15,5, 13, 13,5 sur 18. Et ça, on va le coller sur la pochette ici. Parce que si j'avais mis, pareil que là, un rabat dessous, ça m'aurait écrasé tout mon gousset de pochette. Alors, ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est que je vais le coller comme ceci par-dessus. Et je me retrouverai avec mon 1,5 cm. C'est-à-dire, le demi-centimètre du premier rabat de la pochette. Ça, c'est le demi-centimètre de la pochette. Et ça, c'est le demi-centimètre du petit rabat qu'on va mettre par-dessus pour fermer. Donc, je me retrouve avec mes 1,5 cm, comme ici. Ouf ! Et je suis fatiguée. Je me saoule moi-même. Alors, ici, il y a 25, donc 12,5. Évidemment, on va faire un petit repère pour ne pas se tromper. Parce que sinon, on va le coller de travers. Je me connais. Ça va être la catastrophe. Donc, on fait ce petit repère à neuf. Comme ça, on est tranquille. Et donc, ça, on va le coller par-dessus la pochette. À droite. On y va. Les petits repères en face, bien au bord de la pochette. Voilà. On refait bien notre boussée. Je vais m'effacer ça tout de suite. Et ici, on appuie un petit peu pour faire reprendre. Et c'est ça. Oh là là. Et c'est ça qui va fermer notre module. Et on n'a pas fait là. On n'a pas fait le livret encore. Sur ce rabat, il y a une petite pochette. Comme ceci. Parce qu'on a plein de petites belles images comme ça. Elles sont tellement jolies que je ne les ai pas matées. Donc ici, on va faire 17 sur 5. Et sur le côté 17, on plie à 2 et on plie à 15. 17, 5 de 15. Et ici, on va bien entendu utiliser le scotch rouge de 6 mm. Je rie parce qu'on me le demande tout le temps. Alors du coup, je le répète à chaque fois. Tandis pour celle que je saoule. Parce que je sais que c'est un peu saoulant quand on répète toujours pareil. Mais bon, ça m'évite de répondre toujours à la même chose aussi. Voilà. Donc ici, j'ai collé mes côtés. Je lève mon scotch rouge. Et j'appuie sur ma pochette pour bien la coller. Pour qu'elle tienne bien. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller mes aimants. Et ma page est presque finie. Parce qu'il y a le livret à faire. Je vous ai dit, celui-là, il est costaud. Mais vous allez voir, une fois qu'il y a les papiers, c'est vraiment très... À la limite, ça peut servir de l'album. Ça fait vraiment très chouette. Allez, c'est bien en place. On colle nos aimants. On les met bien en place. Et voilà. Ça, c'est fait. On va faire notre livret. Livret qui est dans la grande pochette ici. Notre grande pochette ici. On va y mettre un grand livret dedans. Alors, ce livret. Tchac, 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 tchac. Oui, j'ai même aussi le papier dedans. Alors, 15 cm sur 22,5. 15 sur 22,5. C'est notre page de base. Comme les modules, c'est pareil. Donc, un rabat à gauche. 17,5 sur 22,5. On plie à 15 et à 15,5 du côté 17,5. Donc, 22,5, c'est la même hauteur. 17,5 de large. On plie à 15 et à 15,5 pour faire notre gousset d'un demi centimètre. Et ça, on le colle à gauche de notre page de base qu'on vient de couper. Ici. Il ne faut pas tremper, hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Jusque là, ça va, hein. Ce n'est pas trop compliqué, quand même, hein. Voilà. Alors, ensuite, on va coller un rabat à droite. Donc, celui-ci, 17,5 sur 20. Et sur le côté 17,5, on plie à 15, à 15,5. Pareil que l'autre. 17,5, 15, 15,5. Mais là, cette fois, on a 20 au lieu de 22,5. Donc, inutile de vous dire qu'il va falloir le centrer. Non, mais je n'ai pas mis le scotch dans le bon sens. Donc, je vais changer mon gousset de place. Ça revient au même. Donc, ça, ça se met ici. Sous la page de base, également. Et on le centre. Donc, il y a 2,5 cm de moins. Ça fait 1,25 cm de chaque côté, hein. J'avoue que là, je le fais un peu au pifomètre, hein. Voilà. Donc, ça, ça vient par-dessus. Pourquoi ça fait ça? Ah, mais ça, alors. C'est bien collé comme il faut. Bon, mais c'est mon gousset qui doit être un peu de travers. Donc, on va le remettre à sa place. Une fois. Voilà. Eh bien, ça, alors. Bon, enfin, bref. Après, on va coller... Ah non, il y a la pochette. Alors, ici, il y a une pochette sur le rabat qu'on vient de mettre. Ici, on a une pochette. Donc, la pochette, elle fait 19 sur 7,5. Et sur le côté 19, on plie à 2, on plie à 17. Et toujours pareil, le petit scotch rouge de 6 mm. Alors, c'est long, hein. Ça, c'est des pages qui se débloquent. Alors, forcément, c'est un peu plus long. J'espère que je ne vous lasse pas. Vous allez voir, une fois fini, franchement, c'est joli, hein. Ça va bien. Bon, j'ai l'impression qu'il m'a envoyé des fleurs. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais c'est vrai que ça fait un joli résultat. Et donc, celle-ci, ici, on va la coller à gauche pour fermer l'ensemble, ici, sur la pochette. Alors, 13,5 sur 16. Et sur le côté 13,5, on va faire... Alors, là, je me suis trompée. Parce que, là, j'ai mis 7 mm. Donc, c'est 11,7 et pas 5. Et comme je l'ai pris sur mon gousset, forcément, sur ma languette, voilà. Donc, c'est 13,7 sur 16. Et sur le côté 13,7, on plie à 11 et à 11,7. C'est pour enfermer notre gousset de 5 mm que j'ai fait un gousset de 7 mm. Vous voyez, je m'étais trompée, ça n'allait pas. Et puis, du coup, j'ai fait un petit peu plus grand. Ici, on a 7 mm. Et ça, on va le centrer, bien sûr, pour... Le centrer sur notre... Sur notre rabat de droite, hein. C'est plus joli. Alors, on va tricher. On va faire ça. Mon Dieu, je n'ai même pas biaisé. Quand je vous dis que j'ai tellement calculé que je finis épuisée. Et puis, je fais des bêtises. J'oublie des choses. Alors, ça... Oui, donc, c'est dans l'autre sens qu'il faut... Alors, ça, je veux à tout prix le centrer sur ma page de droite. Donc, là, j'y suis. Et donc, je vais tirer mon scotch comme ça. Je suis sûre d'être au bon endroit. Voilà. Donc, ici, je vais appuyer sur ma languette pour qu'elle... Complètement usée, mon truc. Et ça va nous donner ça. Ça, c'est notre livret, hein. Donc, ici, on va mettre notre fermeture. Parce que j'ai fait quand même une petite fermeture à ce livret. Pour qu'il tienne bien fermé dans la pochette. Que ce soit plus facile à enfiler dans la pochette, surtout. Et que ça maintienne bien, quand même. Que ce soit plus joli, quoi. Donc, là, j'ai collé sur la pochette. Parce que là, évidemment, on va mettre une carte. Donc, avec l'épaisseur, ça ne tiendra pas. Donc, j'ai collé directement le bas. Mais ça suffit, puisqu'il va rentrer dans la pochette. On va le faire, d'ailleurs, tout de suite. Et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, là, mon scotch, il est un peu long. Donc, je vais le couper. Sinon, il va dépasser de mon papier. Voilà. Alors, ça, c'est le genre de petit bout que tu n'arrives pas à te décoller des doigts. Et ça passe d'un doigt à l'autre. Donc, voilà. Ah, il est fini, mon petit livret. Alors, ce petit livret, on va le mettre dans la pochette à souffler. Vous voyez, ça y va impeccable. Ah, j'adore quand le résultat est chouette comme ça. Voilà. On a fini le gros module. Mais vous allez voir, une fois qu'il y a les papiers, vraiment, c'est très joli. J'aime beaucoup. Bon, il y a beaucoup de places photos. Et puis, il y a pas mal de choses à farfouiller. Et je trouve ça mignonne tout à fait. Allez, on fait tout ça. Et puis, je mets tous mes papiers. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Et la vidéo, elle sera longue à charger. Mais tant pis. Il fallait le temps pour bien tout expliquer. Allez, à tout de suite. Alors, si j'ai un conseil à vous donner. C'est que chaque fois que vous coupez votre papier, vous le collez. Parce que moi, j'en avais deux partout. Et je retrouvais plus où ça allait. Quel endroit. Oh là là. J'ai galéré pour remonter tout le... Du fait que je mets des trombones. J'ai l'impression que ça va. Mais après, quand j'enlève tout, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver mes morceaux, mes petits, mes machins. J'ai fait, bon, j'ai tout collé, j'ai plus rien. Donc, c'est que tout doit aller. J'espère que ça va vous plaire. Parce que franchement, il y a un travail de folie au niveau de la préparation. C'est très long à faire, je vous assure. Et là, je me suis amusée en plus avec les papiers, à jouer avec les papiers. Et voilà. Donc, c'est très agréable à faire. Mais c'est du boulot. Prenez votre mal en patience. Quand votre structure est montée, coupez vos papiers et collez-les au fur et à mesure. C'est un conseil que je vous donne pour ne pas aller voir partout sur le bureau. Et puis, se rappeler quel morceau va où. Alors, donc sur le premier rabat, ici, j'ai mis cette très belle patineuse là. 1930 un peu. Elle est un peu courte pour 1930. Mais bon, vu le bonnet, machin. Ça fait un peu quand même, un peu les années 30 là. Mais aménagée en 2022 quand même. Parce qu'elle est bien courte. Mais c'est joli. Mais c'est joli. Alors, il y a ces petites images là qui sont dans la collection 2020. Elles sont tellement jolies. Retro Verso, je n'ai pas du tout envie de les mater. Donc, je les ai bien ancrées des deux côtés. Et puis, je les glisse juste pour faire joli en fait. Voilà. Parce qu'il y a la place de faire du journaling si on veut aussi. Donc, je trouve que ça fait juste. J'ai voulu les coller là aussi. Je me suis dit, ah, quel dommage. Elles sont tellement belles. Alors, je les laisse comme ça. Voilà. Là, il y aura certainement un peu de décoration à faire. Une liserée dorée aussi là. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Là, c'est pareil. Il y a un placement d'une photo. Alors, je n'ai pratiquement pas mis de papier uni. Donc, les photos, vous les mettez où vous voulez. Donc, là, perso, on peut en mettre une. Là, non. Puisque ça se voit. Par contre, là, oui. En évitant de cacher ce joli petit oiseau magnifique là. Alors, voilà notre cascade terminée. J'ai joué avec le papier à rayures. Je me suis éclatée. Donc, ça, c'est la petite glissière. Donc, pour ouvrir notre petite cascade là. Et voilà ce que ça donne. J'aime bien cet effet. Les petites cartes 11-11 et les grandes cartes 11-16. J'aime beaucoup, beaucoup cet effet de courbe et plus long. J'adore. Donc, du coup, celle-là, il faut l'appuyer un petit peu sur le côté. Alors, donc, du coup, ici, il y a le papier uni par contre dessous. Et j'ai collé sur les languettes le même papier, mais avec les rayures horizontales pour casser justement le côté. Et donc, j'ai interverti une fois du papier, une fois le papier imprimé, une fois le papier, une fois le papier imprimé, une fois le papier. Là, j'ai joué vraiment avec le papier et je trouve, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette cascade comme ça. Ça me plaît énormément. Et je la recaserai certainement dans un autre module. Parce que là, de faire, vous voyez, en plus, ça se voit. Donc, c'est très joli. J'aime beaucoup le... Au lieu de faire quatre cascades de 11-16, ça casse un peu le rythme et je trouve que ça fait très joli. Donc, ici, bien sûr, un placement photo ici aussi. Là, sur la pochette, pareil, des deux côtés, on peut très bien, là, imaginer tout ce qu'on peut mettre. Parce que les photos 10-15, certes, on peut en mettre deux en paysage, mais on peut mettre un agrandissement aussi. Vous savez que selon les occasions, on aime bien faire des agrandissements. Regardez le 13-18 comme il va bien, là. Ça, c'est joli. Mais si je le mettais à l'endroit, il verrait mieux que le 13-18. Voilà, je trouve que c'est un agrandissement. Ben, le petit tout avec le Père Noël. Ah, c'est trop beau. Voilà, donc on a la place de mettre de jolies photos. Et ici, on a notre livret. Alors là, c'est pareil, je l'ai couvert de papier. Je me suis bien amusée avec le papier, vraiment. Quand on en a beaucoup, comme ça, c'est un régal. Il manque juste les petits liserés dorés, bien sûr. Voilà, ici aussi, on a la belle image carrée dans la collection 20-20. Regardez ça, ce n'est pas possible de le mater. C'est trop joli. Donc, je l'ai laissé dans la pochette comme ça. Et puis, voilà, là, pareil. Là, on mettra du liseré doré pour faire le patchwork. Vous voyez tous les emplacements photos parce que là, à chaque fois, vous en avez deux. Donc, deux, quatre, on va dire cinq, ici, six, sept, huit. Et c'est que dans le livret, là. Vous imaginez toute la place que vous avez dans ce petit module-là. Enfin, petit, costaud. Voilà. Et on n'oublie pas, évidemment, de décorer le dos que j'avais oublié, moi. On n'oublie pas, puisque, évidemment, ce sont des choses qui sortent, qui se... Et là, il faut que je colle un papier pour cacher mes calculs, là. Ce n'est pas très joli. Ce n'est pas très professionnel, l'histoire. Voilà. Donc, vous voyez la pochette, donc, amovible qui s'ouvre avec le livret à l'intérieur. Ici, la cascade, ici, le rabat, et ici, la fermeture. Vous voyez le module un et demi, ça commence à faire bien, hein. Moi, j'aime beaucoup le... On a la place, elle doit faire encore, hein. J'ai encore du papier, je vais me régaler. Alors, là, on commence à avoir une épaisseur, quand même, de... On va essayer de voir comment ça fait, ça, à peu près. Une bonne épaisseur de... D'enveloppe, là. Elle a la petite boîte, là. On peut remarquer si elle est félicite, ce n'est pas très grave. Là, on est déjà sur du bon 2,5, hein. Donc, vous voyez, on peut très bien en faire d'autres. On va en faire un carré. On va en changer un petit peu, et puis, ça fera un modèle différent. Voilà. Mais écoutez, moi, je suis ravie, parce que ça me plaît. Et quand ça me plaît, ben, on le fait, il plaisir, on s'amuse. J'ai oublié de parler de l'encre aussi. Tiens, j'ai pris l'os. Alors, on va essayer, hein. Spickled... 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 Egg. Spickled Egg. Voilà. C'est terrible, ces noms, hein. Franchement, je ne sais pas où ils vont aller chercher. C'est le bleu. C'est exactement le bleu de Stamperia. Franchement, tout est... Ça se fond dans le papier. Ça, il va très bien. Si vous travaillez souvent du Stamperia, n'hésitez pas. C'est vraiment le bleu qu'il faut, hein. C'est comme le papier unil, l'iguana. Et bien là, c'est pareil. Le egg, là, c'est vraiment le bleu de Stamperia. Ah, je ne vous ai pas montré le dos. Vous savez, dans la collection complémentaire, là où il n'y a que des papiers de fond, il y a ce joli paysage wintertime, hein. De l'hiver, dans les tons de roses. Je le trouve magnifique. Donc, forcément, je le mets en couverture. Et je me demandais si je n'allais pas. Parce que là, quand même, ça fait... Là, ça me choque moins. Mais là, ça fait vraiment grand. Non, je ne sais pas. Parce que quand ça va être dans l'enveloppe, on veut le voir, ça. Donc, voilà. Il faudra voir après les petits détails de structure. Voilà. Et bien, le gros module, c'est le plus gros, celui-là. Les autres seront plus petits. Donc, le plus gros module est fait. Je vous rappelle qu'on a déjà fait celui-ci. Et les deux petites pochettes. Vous voyez, déjà, on a déjà un bon contenu d'enveloppe. Mais on va continuer parce qu'il me reste du papier. Tant que j'ai du papier, il me régale trop. Donc, je vais continuer. Faire un format différent. Il faut toujours rester... Alors, pensez que celle-ci, le fait 20 sur 25, ça sera la plus grande. Je ne ferai pas plus grande que ça. Là, déjà, elle le fait 25 aussi. Vous voyez, donc, après, je ne veux pas que ma boîte soit trop grande. Donc, je ne ferai pas plus grande que ça. Je vais garder ce format-là au niveau de la hauteur. Je ne ferai pas plus grande. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous plaît. Parce que, franchement, moi, je m'amuse beaucoup. Je me régale. Et j'espère que je transmets ça à travers ma petite vidéo. Pour que vous puissiez le faire aussi. Vous allez voir, c'est un régal. Vraiment. Faire les petits bouquins, des petits livres de partout. Et tout ça, on va les mettre ensemble. Ça va faire trop beau. Et si vous voulez faire un joli cadeau à Noël, ça, c'est un cadeau magnifique. Franchement. Allez, les filles. Courage. Amusez-vous bien. Et puis, à très vite pour la suite. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501